Bonjour Aurélien Ackier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Aurélien Ackier, vous êtes professeur à WSCP Business School. Aurélien Ackier, on va parler ensemble d'un impact paper, mais qui va au-delà parce qu'il traite en fait d'une initiative que vous avez développée qui est le design fiction, c'est-à-dire repenser les cours pour se saisir des grands défis et penser les questions, les grands défis. Et un de vos cours a porté sur le rôle des médias dans la transition écologique. Alors un, j'aimerais bien vous m'expliquer comment vous avez conçu tout ça. Deux, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Trois, comment les étudiants ont réagi ? Alors ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. Pour commencer effectivement et donner un peu des éléments de contexte, on a créé un cycle d'enseignement depuis trois ans maintenant avec ma collègue Valentina Carbone et un autre collègue qui est consultant, designer, qui s'appelle Martin Loquin, pour utiliser des méthodes de design prospectif pour interroger des questions liées à la transition écologique et sociale. Et donc effectivement, dans le cadre de ce cours, chaque année, on a une trentaine d'étudiants sur une trentaine d'heures et on va les faire travailler sur une question, un secteur particulier qui va être touché par des enjeux de transition écologique et on les fait travailler sur la conception de scénarios de rupture à un horizon 2030 ou 2040. Et effectivement, l'année passée, on a travaillé avec nos étudiants sur le rôle des médias en lien avec la transition écologique. Et on a fait ça avec Les Echos. Et alors, pour la petite histoire, on a décidé de ce sujet-là juste avant la sortie du film Don't Look Up qui était très, très centré lui aussi sur les liens entre médias, informations, sciences et risques majeurs. Bien sûr. Donc, c'était une thématique tout à fait d'actualité. Et un des enseignements intéressants, c'est qu'il y a un parallèle incroyable entre les médias et le monde académique. Tiens. Absolument. Qu'on retrouve. Oui, absolument. Effectivement, lorsqu'on rentre sur ce type d'objet, d'abord, pour rappel aussi, on est en business school, donc on a des étudiants qui sont, a priori, pas spécialement experts des sujets médias qui ne sont pas aussi nécessairement experts des sujets climat. Et donc, pour qu'ils puissent rentrer de manière pertinente dans ces objets-là, on est obligé de leur amener du contenu. Et donc, pour nous aussi, professeurs, c'est un moment qui est absolument passionnant parce qu'on a toute une série d'acteurs qu'on va inviter qui sont des experts du secteur et qui vont amener leur connaissance sur comment aujourd'hui le secteur des médias est percuté et intègre ces problématiques-là. Et donc, l'un des moments forts du cours, par exemple, ça a été l'intervention de Wolfgang Blau qui a eu de nombreuses responsabilités éditoriales en Europe avant de fonder une initiative à Oxford qui s'appelle la Journalist Climate School qui est en fait une institution de formation des journalistes aux problématiques des limites planétaires et du changement climatique. Et en fait, Wolfgang Blau nous a illustré aussi énormément de problématiques de transformation organisationnelle de la presse en lien avec ces sujets. Et effectivement, les parallèles avec les institutions académiques sont absolument fascinantes. C'est-à-dire qu'il y a tout un enjeu aujourd'hui dans les organisations journalistiques qui sont comment est-ce qu'on développe une climate literacy, c'est-à-dire une connaissance partagée sur les enjeux climatiques au niveau de l'ensemble de la salle de presse. Et évidemment, dans les institutions académiques, c'est la même chose. Et la manière de s'y prendre aujourd'hui, c'est de créer des pôles dédiés. Et c'est absolument indispensable pour créer en fait une base de connaissances stabilisée sur ces sujets-là qui est connectée avec les connaissances scientifiques du domaine. Mais en même temps, ça ne suffit pas parce qu'il y a un risque de schizophrénie très forte entre l'équipe dédiée et puis le reste de la salle de presse. Et donc typiquement, si on regarde l'évolution du journalisme aujourd'hui, dans tous les sujets, les journalistes ont une lecture économique des problèmes. Aujourd'hui, dans tous les sujets, on est très loin d'avoir une lecture écologique des problèmes. Et donc, tout cet enjeu de comment est-ce qu'on diffuse cette connaissance pour développer une climate literacy au sein de la salle de presse, qui pour le coup est tout à fait... L'analogie est parfaite avec les institutions académiques. C'est-à-dire, au-delà d'un cours sur les limites planétaires et le management, comment on fait pour infuser ces connaissances-là dans un cours de finance, de marketing, de comptabilité, etc. C'est un enjeu énorme. Et puis même au niveau du portefeuille des formations académiques, est-ce qu'on a une formation dédiée sur les sujets sustainability et limites planétaires, ou est-ce que ces sujets-là irriguent l'ensemble des formations ? Évolution très intéressante aussi. La manière dont émerge l'expertise, je pense notamment aux réseaux sociaux et à la façon dont certains deviennent prescripteurs d'opinion sur les réseaux sociaux, mais plutôt avec une vision positive, si j'ai bien compris. C'est-à-dire, les experts qui prennent la parole et qui alimentent le débat, et de l'autre côté, beaucoup de préoccupations sur les médias traditionnels. Je ne sais pas si les réseaux sociaux ont une influence positive ou négative. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une influence et qu'ils rebattent les cartes. Et là-dessus, beaucoup aussi d'interventions ont creusé la manière dont les réseaux sociaux viennent complètement reconfigurer le terrain de jeu. C'est-à-dire, vont faire émerger d'abord des prescripteurs, vont faire émerger des experts, des passeurs de connaissances, des gens qui vont se spécialiser sur des sujets et qui pratiquement vont fournir plus de contenus problématisés, synthétisés que des médias traditionnels. Donc là, ça, c'est un point qui est très, très important. Cet aspect-là, il questionne aussi le rôle des scientifiques. C'est-à-dire, les scientifiques qui se posent la question de leur engagement. Donc, on a reçu, par exemple, Christophe Cassou, qui est un des auteurs du rapport numéro 1 du GIEC, et donc un expert sur les questions de changement climatique, qui est venu nous parler de, lui aussi, le rôle social et le rôle sur les arènes de communication qu'il avait en tant que scientifique sur ces sujets-là. Et au milieu, on a les médias traditionnels qui, eux aussi, sont aspirés un peu par modèles, les modèles un peu réseaux sociaux dans lesquels on fait passer des informations très rapidement, etc., et qui se retrouvent aussi pris devant une responsabilité de comment est-ce que je fais le tri entre une connaissance scientifique, une opinion, une idéologie, et est-ce que je donne voix à des opinions qui ne sont pas baquées par des faits scientifiques ? Ce qui suppose aussi d'avoir une expertise très très forte au sein de la salle de presse là-dessus. Donc, de très très gros enjeux, et c'est sûr que là-dessus, l'évolution des réseaux sociaux rebat considérablement les cartes. Design fiction pour se saisir des grands challenges, des grands défis, et le manque qu'on puisse dire, c'est que ces grands défis sont à la fois paniquants et qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut s'armer pour les affronter, et donc imaginer d'autres imaginaires. Absolument. C'est ça l'idée. C'est passionnant. Merci Aurélien Aquier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada